Ce n'est pas le même homme qui est réintégré après quatre ans de chômage, de galères, de difficultés. C'est un sujet qui n'intéresse personne. Évidemment, j'ai dû changer complètement mon dispositif parce que, après ce que j'ai entendu sur les angles droits, je ne peux pas parler du droit de la même façon. D'autant plus que lorsque j'étais jeune officier, je faisais des cours à Alger, dans l'Institut de politique d'Alger qui, à l'époque, était dans une situation quasiment assiégée. Et un jour, j'ai trouvé une grande affiche à l'entrée dans la salle, sur le tableau noir. On nous enseigne le droit, mais c'est le droit tordu du colonialisme. Je comprends que vous avez ici des gens qui enseignent la géométrie non euclidienne pour vous préparer à changer le droit. Parce que vous voulez changer le monde en 15 minutes, eh bien, le droit social, c'est un droit qui tord ou qui redresse le droit passé. Les juridictions sociales, pourquoi est-ce que j'ai fait un livre sur les juridictions sociales ? Parce qu'elles sont en grand danger. Les juridictions sociales, c'est les conseils des prud'hommes qui jugent les conflits du travail. Ce sont les tribunaux des affaires de sécurité sociale qui jugent des affaires de sécurité sociale, des gens qui ont des difficultés à obtenir leurs droits. Ce sont les commissions départementales d'aide sociale, qui sont les petits tribunaux administratifs particuliers qui aident les gens dans les difficultés concernant des choses comme ce que vous savez. Le RMI, aujourd'hui le RSA. Donc ces juridictions sociales, ce sont des juridictions chargées d'appliquer le droit social. Et qu'est-ce que c'est que le droit social ? C'est un peu compliqué, c'est un droit qui tord le droit classique. C'est pour ça que Lobachevki est bienvenu ici. Le droit classique, le droit des contrats, pacta sunt servanda. Je pense qu'ici tout le monde comprend le latin, au moins ce latin-là. Le droit classique, c'est que les contrats sont la loi des parties. C'est la philosophie de Kant aussi, d'ailleurs. Pacta sunt servanda, un accord, un contrat signé, c'est la loi des parties, il doit être appliqué. Le droit classique, c'est qu'on est responsable de ses actes, de ses faits, de ses fautes, et seulement de ça. Le droit du travail, à la fin du 19e siècle, commence à tordre ce droit classique. Pacta sunt servanda, non. Le contrat de travail est inégalitaire par construction entre l'employeur, le capitaliste, et l'employé, le salarié, le prolétaire, il y a une inégalité telle qu'on ne peut pas accepter l'idée que ce contrat-là sera la loi des parties. Et le droit du contrat de travail va être le premier domaine dans lequel évolue le droit pour être tordu dans l'intérêt des travailleurs. La faute, la responsabilité, la responsabilité, c'est qu'on est responsable de ses actes. Donc, on est responsable, s'il y a un accident du travail dans un atelier, le patron est responsable, s'il n'a pas pris les dispositions qu'il fallait en matière de sécurité, de machines. Non, à la fin du 19e siècle, le problème, les machines dangereuses, c'était la première loi sur les machines dangereuses, montre qu'on ne peut pas attendre, on ne peut pas demander à un ouvrier victime d'un accident du travail de faire la démonstration qu'il y a une faute de son employeur. Il faut que la responsabilité qui assurera l'indemnisation au bénéfice de la victime ou de sa veuve ou de ses orphelins soit assurée en tout état de cause sans qu'il ait démontré la faute. C'est pour ça que je dis que le droit social, c'est un droit qui tord le droit classique. Parce qu'au fond, le droit, depuis la plus haute antiquité, le code d'Amourabi, la loi du talion, fixent des règles qui ont traversé les siècles et même les millénaires. Et au 19e siècle, le droit révolutionnaire, le droit du code civil, le droit du code pénal, c'est un droit qui fixe et qui organise de façon rationnelle des usages, des coutumes qui s'étaient organisées à travers l'Europe progressivement, etc. C'est au 19e, 20e siècle, devant le phénomène qu'est l'industrie, la grande industrie, qui est le développement d'un prolétariat urbain déraciné, surexploité, que le droit va être tordu. J'ai parlé du droit du travail, avec le principe pactation de servandage. Je traduis quand même pactation de servandage, c'est-à-dire que les pactes, les accords, les contrats, sont de servandage, doivent être respectés. Il y en aurait un, on pourrait en citer quelques autres, mais la responsabilité, on n'a pas besoin de démontrer la faute pour qu'il faille que la victime de l'action du travail soit indemnisée. Une autre grande règle dans la société classique libérale du 19e siècle, jusqu'au 19e siècle, c'est qu'il ne travaille pas, ne mange pas. On consomme ce que l'on a gagné. Par conséquent, on n'a pas de droit à un revenu sans travail. C'est la charité, c'est l'assistance publique, c'est la bienveillance personnelle, individuelle ou organisée par l'Église ou par la société, qui va, si elle veut bien, s'il en a les moyens, assurer un minimum de ressources. L'idée de solidarité sociale qui se développe à la fin du 19e siècle et qui prendra la forme de loi, d'un droit social, le droit aux prestations sociales, le droit aux allocations familiales, le droit à, aujourd'hui, ce qu'on appelle, nous avons créé en 88 le RMI, qui était le revenu minimum d'insertion, le droit à ce qu'est aujourd'hui le RSA, c'est-à-dire le revenu de solidarité active, c'est quelque chose qui est complètement tordu par rapport aux idées qui ont traversé les siècles, à savoir qu'il ne travaille pas, ne mange pas. Et donc, ce droit social qui s'est développé dans ces trois branches, droit du travail, droit de la sécurité sociale au sens large, mais en particulier l'assurance maladie, l'assurance chômage, le droit de la protection sociale, qu'est-ce que c'est qu'un droit ? Le droit pénal, c'est celui qui punit le criminel à des mois de prison ou à des années de prison à des peines d'amende. Le droit civil, c'est le droit qui assure le respect des contrats, qui organise le mariage. Qu'est-ce que c'est que le droit social ? C'est un droit qui assure des prestations ou des garanties contraires au droit, le contrat de travail. Est-ce que ce droit est garanti ? Comment est-ce qu'un droit est garanti ? Il est garanti s'il y a un juge, s'il y a un magistrat, s'il y a une juridiction qui est chargée de le faire respecter. Et un des problèmes contemporains de la France, particulièrement en France, c'est que les juridictions sociales, les juridictions qui sont chargées de faire respecter le droit social, c'est-à-dire les conseils des prud'hommes, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, fonctionnent mal, manquent de moyens, manquent de personnel. À tel point que, par exemple, l'année dernière, l'État, la République française, a été condamné au nom du peuple français, le jugement le précise, par le tribunal de grande instance de Paris, l'État a été condamné plusieurs dizaines de fois à des peines, à des dommages d'intérêt de plusieurs milliers d'euros, aversés à des gens qui s'étaient pleins de dénis de justice. Pourquoi ? Parce que le conseil des prud'hommes auxquels ils s'étaient adressés pour faire valoir leurs droits n'avaient pas tranché en temps utile, en temps nécessaire, et les jugements qui ont condamné l'État, au nom du peuple français, articulent que le juge prononce que l'État ne rapporte pas la preuve que des mesures particulières ont été prises par le ministère de la Justice ou par la juridiction en cause, afin de rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud'hommes. Vous voyez derrière ce langage, le conseil des prud'hommes n'a pas travaillé, n'a pas fait son travail, ou plus exactement, le ministère de la Justice n'a pas donné au conseil des prud'hommes nos moyens de faire son travail, donc c'est l'État qui est condamné, et la personne qui s'est plaint a obtenu, dans plusieurs cas, ça a été de 4 000 à 18 000 euros d'hommages d'intérêt. Autre exemple que je raconte en effet dans mon livre, des choses que j'ai observées, parce que je me suis beaucoup rendu dans des juridictions sociales, devant un tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est là pour juger et pour décider l'indemnisation que va recevoir la victime d'un accident du travail particulièrement cruel, puisqu'il était amputé des deux jambes à la suite de cet accident, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas au courant du fait que, ailleurs, dans une autre ville d'ailleurs, pour des raisons d'organisation judiciaire un peu bizarres, le tribunal correctionnel a déjà condamné le patron, reconnu la responsabilité, condamné le patron à des peines d'amende et de prison avec sursis dans la même affaire. L'État est boiteux, la justice est boiteuse, puisque les deux aspects d'une même affaire sont traités dans deux villes différentes, par deux tribunaux différents, et sans que l'un soit au courant du fait que la décision était prise dans l'autre. Autre exemple, j'ai assisté à une audience d'une commission départementale des affaires sociales, où il était clair que la magistrate qui avait été envoyée pour assurer un atterrible n'était pas au courant du droit et avait pris une décision, allait prendre une décision, formulait la décision, qui était contraire au droit. Heureusement, dans ce cas-là, il y avait un avocat, qui était là, un avocat qui a fait observer et que non, il y avait un petit problème, il y a sorti un texte. L'avocat était heureusement très au courant. Et le vieux monsieur qui était là et qui allait être privé d'une indemnisation importante a été sauvé par la présence d'un avocat qui a simplement montré le texte du code à la magistrate qui n'était pas formée, qui avait été déléguée là en vitesse. Et ce genre de situation est totalement anormale. C'est-à-dire qu'un tribunal, une juridiction sociale spécialisée qui s'adresse à ce genre de public, le minimum, c'est que les gens qui y viennent connaissent le droit en vigueur à cet égard. Pourquoi est-ce que la France est dans cette situation ? Très rapidement, d'abord parce que d'une façon générale, la justice française est insuffisamment dotée en personnel et en effectif. Il y a par exemple, pour prendre un exemple, en Allemagne, deux fois plus de magistrats pour une population certes un peu supérieure en Allemagne qu'en France. Et il n'existe pas de cas comparables à ce que j'ai cité sur des conseils des prud'hommes siégeant avec les retards de parfois jusqu'à quatre ans. Il est arrivé dans plusieurs cas que des conseils des prud'hommes mettre quatre ans à régler un contentieux. Alors vous comprenez bien, quelqu'un qui a été licencié de façon abusive, qui est réintégré quatre ans plus tard, ce n'est pas le même homme qui est réintégré après quatre ans de chômage, de galères, de difficultés, etc. Deuxième raison pour laquelle le droit social en France, les juridictions sociales, sont en danger et mettent en danger la sécurité et les droits d'une centaine de milliers de gens, c'est que c'est un sujet qui n'intéresse personne, qui d'ailleurs très peu de gens connaissent. J'ai fait ce livre en partie pour attirer l'attention sur cette situation paradoxale, c'est que nous avons un droit social relativement développé, grâce à des lois qui ont été votées dès la fin du 19e siècle, j'ai parlé des accidents du travail, au moment du Front populaire, à la libération, depuis lors, mais la justiciabilité de ce droit, c'est-à-dire le fait que les justiciables puissent avoir un juge, il n'y en a pas toujours qui soient accessibles, que ce juge soit en effet en état de rendre cette justice, ce n'est pas toujours le cas, alors qu'un conseil des prud'hommes met un an, deux ans, jusqu'à quatre ans pour rendre des décisions, et qu'en plus, le justiciable connaisse l'endroit, ait accès à ce tribunal. Ce n'est pas toujours possible, comme je le raconte, et les tribunaux qui sont pratiquement introuvables. D'ailleurs, la plupart de ces juridictions sociales, conseils des prud'hommes, tribunaux des affaires de sécurité sociale, commission départementale de la dette sociale, ne siègent pas dans les palais de justice. La justice se rend dans des palais, pour la justice pénale, la justice civile, elle se rend souvent dans des locaux approximatifs, de banlieues, à l'écart de tout, dans des petites rues, pour les juridictions sociales. C'est une question qui intéresse peu de monde en France. Pourquoi ? Dans l'opinion, dans les lieux d'opinion. Parce que la plus grande majorité des gens qui font appel aux juridictions sociales, ce sont ceux pour qui l'application finale du droit social est importante ou vitale. Par exemple, des gens pour qui une erreur de 40 euros dans une feuille de sécurité sociale, c'est très grave. Des gens pour qui, évidemment, qui ont perdu leur travail, qui ont été licenciés dans des conditions illégales, ont besoin d'en trouver du travail. Les juridictions françaises, dans l'ensemble, vous connaissez les tribunaux que tout le monde connaît, les correctionnels, les tribunaux civils, tout l'ensemble des juridictions judiciaires et administratives auront 2 millions de décisions par an, en gros. Les juridictions sociales, là-dedans, c'est 300 000. Mais ces 300 000 décisions concernent la population la plus pauvre, souvent misérable, souvent d'origine étrangère, souvent concentrée dans des régions de relégation sociale, dans les quartiers les plus pauvres. Et donc, c'est une justice qui concerne des centaines de milliers de gens, mais qui concerne une partie de la population qui a peu accès à la parole, qui a peu accès aux médias, et finalement, c'est une justice qui passe inaperçue. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ce livre. Mais il faut bien voir que ce n'est pas uniquement un problème français. c'est qu'à travers l'Europe, le droit social a progressé tout au long, depuis le début du 19e siècle, 20e et 21e siècle. Nous sommes entrés dans le siècle d'une certaine tendance à la régression sociale, dénommée libéralisme, avec différentes formes de libéralisme, dont la meilleure expression, heureusement, n'est pas venue de France, mais est venue de Grande-Bretagne. Le Premier ministre britannique a exprimé dans une interview au Sun l'année dernière, de façon très claire, que le droit social avait été créé pour assurer la solidarité. Mais qu'en vérité, il aboutissait à installer les gens dans un système d'assistance et par conséquent, il aboutissait à 50 ans après le rapport Beveridge, il aboutissait à dresser les gens les uns contre les autres. Et par conséquent, il fallait progressivement retirer les allocations familiales, réduire la sécurité sociale, réduire les allocations de chômage. Et c'est toute une tendance qui est en cours de façon systématique en Angleterre depuis plusieurs années. D'abord par l'inspiration de Mme Thatcher, ensuite par celle de Tony Blair sous le nom de New Labour et aujourd'hui par la réaction britannique avec M. Cameron. Or, c'est une tendance qui se manifeste dans l'autre pays. En France, tous ces débats sont ouverts. C'est une vieille histoire, mais c'est un nouvel aspect et je suis très heureux d'avoir pu vous donner un petit cours de mathématiques sociale, c'est-à-dire que le théorème de Pythagore ne s'applique peut-être pas entièrement à toutes les branches du droit, mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment en France, on a assisté depuis plusieurs années à une violente torsion du droit social pour le rendre peut-être un peu trop Lobachevski. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...